Un classable en Manuel Macron ? Il a pourtant bien été le secrétaire général adjoint de François Hollande, puis son ministre de l'économie, mais il semble pourtant que le président de la République cherche par tous les moyens à se démarquer de son prédécesseur. Après avoir déclaré dans l'hebdomadaire allemandère Spiegel que les derniers présidents n'avaient aucune idée sur l'Europe Emmanuel Macron a pris soin, dimanche soir, sur TF1, d'énumérer les différences qu'il trouve entre son action au gouvernement et celles de son prédécesseur, sans jamais le nommer directement.L'inversion de la courbe du chômage avait été le grand horizon que François Hollande avait souhaité fixer à son action, et c'est notamment le manque de résultats dans ce domaine qui l'a conduit à ne pas se représenter. « C'était un de mes désaccords avec mon prédécesseur qui, peut-être, avait considéré qu'il pouvait y avoir un réglage selon les courbes », relève Emmanuel Macron. Lui, promet des effets notables dans un an et demi à deux ans, mais il prévient on ne juge pas l'action d'un président de la République à un seul indicateur. Le candidat Hollande avait suscité un certain espoir à gauche pendant la campagne de 2012 en annonçant une taxe pour les plus riches à 75%. Cette mesure n'a clairement pas eu le soutien de Macron. Celui que l'opposition surnomme le président des riches, assume de nouveau une très nette divergence. Est-ce que ça a rapporté beaucoup d'argent ? Non. Pourquoi ? Ceux qui réussissaient sont partis, croient savoir Emmanuel Macron, qui veut quant à lui supprimer l'ISF. En avril 2014, Emmanuel Macron avait jugé que cette promesse de taxe à 75% était à ses yeux cuba sans le soleil. Interrogé sur ce point dimanche, il n'a pas démenti le propos. Autre point de démarcation avec François Hollande les grands débats de société. La houleuse bataille pour le mariage pour tous restera certainement revendiquée comme l'une des avancées principales du quinquennat Hollande, peut-être même la « principale ». Mais là non plus, Emmanuel Macron ne semble pas adhérer à la manière dont la réforme a été menée, alors que son propre gouvernement cherche à réformer le droit sur la procréation médicalement assistée PMA. Sur ces sujets de société, le politique ne doit pas imposer un choix en brutalisant les consciences, les convictions profondes, soutient Emmanuel Macron. Il a en conséquence annoncé que toute décision sur le sujet attendrait la concertation du Comité Consultatif National d'Éthique attendue pour le 2018. Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique.Léolande est piquée au vif. Le gouvernement peine encore à se défaire de l'image négative héritée de la polémique sur la baisse des appels de 5 euros, à l'heure où une réforme fiscale s'apprête à baisser les prélèvements pour les plus fortunés. Là encore, le Président en reporte la faute sur l'incurie budgétaire de l'administration précédente, qui devait selon lui mettre en œuvre cette baisse, sans finalement s'y plier. Par manque de courage politique cette mesure qui ne figurait pas dans mon programme a été une mesure de gestion d'urgence d'un budget en cours. Le Premier ministre a tenu les engagements de ses prédécesseurs qui avaient prévu d'ajuster le niveau des appels, mais qui ne l'avaient pas fait avant les élections. Ces critiques plus ou moins directes contre François Hollande n'ont pas manqué d'agacer les derniers soutiens de François Hollande. Interrogé sur France Inter, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a jugé prévisible la prestation du Président, qui la trouvait telle qu'en lui-même. La nouvelle majorité mène une politique avec le sentiment que tout a commencé avec elle, a-t-il critiqué. « Quand vous connaissez bien les acteurs, vous savez ce qu'ils vont dire avant qu'ils ne s'expriment... » Il y a dans la mise en œuvre de sa politique une préoccupation de la justice que je ne vois pas affirmer suffisamment. Dans le budget notamment, a encore répondu Bernard Cazeneuve. Point on voit désormais que la jambe gauche du Président Emmanuel Macron est une jambe de bois, a fulminé de son côté Olivier Faure, le patron des députés socialistes. « J'ai vu un Président bulle qui ne comprend pas les Français et qui ne les connaît pas, a-t-il encore déploré ? » Sous-titrage ST' 501